L'émotion était palpable. Ce lundi 24 juillet, de nombreuses personnalités se sont réunies en l'église Saint-Roch, située dans le premier arrondissement de Paris, pour les obsèques de Jane Birkin. Sans surprise, sa famille était bien sûr présente. Durant la cérémonie, ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont à tour à tour prononcé un discours très personnel. Si celui de la compagne d'Yvan Attal a duré moins longtemps, celui de la fille de Jacques Doyon s'est avéré très poignant. Au sein de l'édifice religieux, la maman de Marlowe a partagé de nombreuses anecdotes visant à raconter la mère que t'es Jane Birkin. Il y a le diamant que tu as balancé par inadvertance, dans une boîte de laissos dans la poubelle de ta chambre, et qu'on retrouve des années plus tard dans ta chambre en Bretagne car t'avais oublié de vider les poubelles. Il y a toi dans la voiture quand je t'annonce pour Kate, a-t-elle par exemple raconté, avant de remercier Jane Birkin d'avoir été une mère si singulière. Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile, a-t-elle prononcé, des sanglots dans la voix. Ce monde de demain, bien paisible et raisonné, ça m'emmerde déjà, a conclu Lou Doyon, applaudi par les personnalités présentes au sein de l'église Saint-Roch. Supérieure à supérieure à obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu obsèques de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon portent le cercueil de leur mère une configuration inédite. Vêtus de noir et soutenus par leurs proches, notamment leurs enfants, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont démontré une force et un courage exceptionnel en portant le cercueil de leur maman jusqu'à l'intérieur de l'église. Si est-il quand même quelque chose d'assez fort, si est-il assez rare de voir ça, ont commenté les journalistes de BFM Télévision. Je vois déjà le vide qu'elle nous laisse, si est-il ma maman, si est-il notre maman, a lancé Charlotte Gainsbourg d'une voix très tremblante et peu assurée lorsqu'elle a pris la parole, elle qui est désormais orpheline après avoir perdu son père Serge Gainsbourg en 1991. Une cérémonie on ne peut plus émouvante, pour les fans de Jane Birkin certes, mais pas seulement. Crédit photo, droit d'auteur PayPX KC Express